Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ce matin, ça va bien. J'étais un petit peu fatiguée, mais mon chum s'est levé ce matin avec Lyo quand Lyo s'est mis à pleurer. Fait que j'ai pu dormir un petit peu plus longtemps pis j'étais vraiment contente. J'ai dit ce matin quand je me suis levée, t'es mon héros! Parce que j'étais vraiment brûlée, là, encore une fois. Pis là, il arrive dix heures. Je suis rendue à mon deuxième café. Lionel est en train de faire sa sieste. Pis je viens de partir une brassée de vêtements. Dans le fond, hier, dans mon vlog, je vous expliquais que le dégodeau qui était causé par le frigo n'a jamais été réparé finalement. Pis on ne le savait pas. Fait que ça l'a dégoûté dans le sous-sol pendant quelques semaines. Pis j'avais une boîte de vêtements qui était au sous-sol. Dans le fond, c'était comme surtout des vêtements d'été qui datent de v'là deux ans, dans le fond, parce que l'été passé, j'étais enceinte. Fait que là, le fond de la boîte était mouillée. Fait que là, je suis toute en train de laver ces vêtements-là parce que je ne veux pas les perdre. Fait que c'est ça. Je viens de partir une brassée de... Tu sais, c'est, mettons, des pantalons de travail. Ouais, mes pantalons de travail, des shorts, des t-shirts, t'sais, plein de ma faible moyenne, que je ne veux pas perdre. Surtout pas mes pantalons de travail. J'ai une paire de pantalons de job qui est comme identifiés à mon travail. Pis, tu sais, je ne veux pas les perdre, là. Fait que c'est ça. Pis là, j'ai chaud ce matin. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai genre... J'ai l'eau qui me dégoûte dans le visage. Ça doit être mon café, en fait. Ouais. Pis là, ce matin, je me suis préparée un petit peu. Je ne sais pas si on peut le voir. En tout cas, je me suis préparée un petit peu. Pis je me suis mise en linge de sport ce matin, parce que j'aimerais ça pouvoir m'entraîner. Je ne sais pas si je vais être bonne pour faire mon entraînement pendant la sieste de Rio. Parce que là, ça fait déjà un bon 15 minutes qui dort. Fait que je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais si j'ai le temps, j'aimerais bien ça. Fait que c'est ça, là. Ce matin, ce serait... Ce serait, mettons, faire mon lavage. M'entraîner. Pis c'est pas mal ça. Pis là, il y a quelqu'un qui m'a contactée pour acheter mes pneus. Fait que j'ai donné le numéro de téléphone à ma chum. Parce que moi, je n'aime pas ça perdre au téléphone. Fait que c'est ça. D'après moi, je vais être capable de vendre mes pneus. Ça va être tant mieux. Ça va être ça de moi qui prend de la place en arrière. Ouais. Fait que c'est un petit matin qui commence... Qui commence relax, là. Pis là, le frigo... Excusez-moi. Il est chaud. Le frigo, il est supposé être réparé. Mon papa, il a travaillé là-dessus hier soir. Pis il est supposé avoir tout branché. Pis, en tout cas, il a checké hier soir. Il a rechecké ce matin. Pis ça ne coulait plus. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça ne coule vraiment plus. Mais là, on a de l'eau dans le frigo. Je suis capable de faire de la glace. Fait que... J'espère que là, c'est réglé pour de vrai. ... Finalement, Lyo m'a laissé m'entraîner. J'ai eu le temps de faire mon vidéo d'entraînement. J'ai aussi eu le temps de faire comme les 5 mouvements. 5? Les 5 mouvements. Dans le fond, je pense que je vais les filmer. C'est comme 5 mouvements que tu fais 15 répétitions, puis tu fais ça 3 fois. En tout cas, j'ai fait ça aussi. Puis là, je suis en train de m'installer pour préparer le souper. En fait, on a des langes de porc, puis on se demandait quoi faire avec. Fait que là, je suis allée sur Pinterest, puis j'ai cherché un petit peu pour des recettes. Puis je pense que je vais opter pour une recette de porc effiloché. Puis c'est une recette de porc effiloché, puis ils disent sucré. Dans le fond, c'est un petit peu. Barbecue au miel. Fait qu'on va essayer ça, je pense, bien. Donc, je vais avoir besoin de ma mijoteuse. Donc, la mijoteuse. Après ça, il faut 2 oignons. Je vais sortir une planche à découper. Puis j'ai... j'ai le lieu avec moi ici. Parce que j'ai essayé de la mettre sur son tapis d'éveil, mais il était vraiment pas content. Il vient de se servir de sa fieste, puis il voulait voir maman. Ah, t'es souhait. Y'en as-tu un autre? Non? Ouais, fait que... Je vais couper les oignons, puis je vais vous venir après ça. Bon, là, j'ai coupé mes oignons en fines lanières. J'ai placé mon porc par-dessus. Puis pour cette recette-là, ils disent qu'il faut 2 oignons, puis il faut de 2,5 livres à 3 livres de porc. Fait que moi, c'est pas mal 3 livres que j'avais. Donc, je viens de le placer par-dessus les oignons dans ma mijoteuse. Ensuite, ils disent de mélanger 2 claires à table de cassonade que j'ai ici. 1 claires à table de poudre de chili, mais je pense que j'ai pas encore sorti la poudre de chili de mes boîtes. Fait que je vais regarder, je vais peut-être remplacer ça par quelque chose d'autre, ou tout simplement le passer. Puis il faut du cumin, ça j'en ai. Fait qu'il faut une cuillère à thé de cumin. Puis 2 cuillères à thé d'ail humaincé. Donc, j'ai mis mon mélange de cassonade et d'épices sur le porc. Puis finalement, j'ai remplacé la poudre de chili par un petit peu de piment de cayenne. Puis là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette une tasse de bouillon de poulet par-dessus le porc. Puis ensuite, on part de la mijoteuse, c'est 6 à 8 heures à aïe ou 9 à 11 heures à l'eau. Fait que moi, je vais le mettre à aïe parce que j'ai pas 11 heures. C'est ça. Donc, mon bouillon de poulet. Et voilà. Fait que je vais brancher ma mijoteuse et partir ça. Tu l'as perdu! Tu l'as perdu, mon amour, il est où? Oui. Ah, tu l'as mis là! Dis mon gogo. Ben oui. Ouais. Fait que là, je vais préparer la sauce en avance. Mais là, eux autres, ils disent de mettre des piments de chipotle. J'en ai pas. Puis de toute façon, ma mère, elle aime pas vraiment les choses épicées. T'sais, les choses qui piquent vraiment beaucoup. Elle réagit. Dans le fond, elle réagit de façon cutanée. Elle devient rouge. Fait que j'en mettrai pas. Je suis sûre que ça va être vraiment bon quand même. Puis ils disent de le passer au robot. Puis en plus, mon miel, il est comme rendu un peu solide. Fait que ça va être beaucoup plus facile comme ça. Donc, j'ai sorti mon petit truc là pour mon ninja. Je vais peut-être même en prendre un plus gros. Non, je devrais être correcte. Fait qu'il faut une tasse de ketchup. Une tasse de ketchup. Ouais, je pense que je vais avoir besoin de mon plus gros pot. T'sais, fait que j'ai upgradé pour le plus gros pot. Donc, j'ai une tasse de ketchup. Et je vais rajouter une demi-tasse de cassonade. Je vais rajouter une tasse de cassonade. Et voilà. J'ai un bébé poché. Donc, ensuite, c'est le miel. Il faut deux tiers de tasse. Plus une cuillère à table. Puis là, c'est ça. Moi, mon miel, il est en mouton. Il est comme vraiment poigné dedans, lui. Fait qu'on va essayer de sortir ça du mieux qu'on peut. Après beaucoup de travail, j'ai réussi à mettre mon deux tiers de tasse et ma cuillère à table de miel. Puis maintenant, ça prend. Une cuillère à table. Plus une demi de vinaigre de cidre de pomme. Voil y, voilou. Il faut de la sauce Worcester Shire. Deux cuillères à thé de sauce Worcester Shire. J'ai vraiment un bébé fâché. Ensuite, j'ai rajouté une cuillère à thé d'ail émincé. Puis là, il manque seulement sel poivre. Voilà. Et ici, tu le perds toujours à la même place. Et ici, mon gars. Dans la bouche. Au, les dents. Au, au, les dents. Voilà. Donc, c'est complet pour la sauce. Je vais penser ça au robot. Oh, belay. Il y en a un qui a de la grosse peine. Tu étais là, maman. Tu étais là préparé de ta recette. Maman, regardez la petite larme. Oui. Oh, petit bébé. Oh, maman va manger la petite larme. Maman va la manger la petite larme. Oh, je t'aime. Je t'aime. Oh, oui. En tout cas, ça commence déjà à sentir bon. Fait que c'est bon, c'est lui. Je viens de réaliser quelque chose. Je t'ai comme focussé sur... Ben, tu sais, la maladie, mes traitements, la vente de la maison, les honnêtes. J'ai complètement oublié de préparer mes impôts. On est... On est le 26? Oui. Ben, genre, 4 jours. Il va vraiment falloir que je sorte la paperasse. Mais au moins, tout est supposé être, genre, dans cette boîte-là. Et il va falloir que je fasse imprimer les papiers du tir internaute. Mais genre, il faut vraiment qu'on clenche ça, là. Ça fait ça à chaque année. Genre, je réalise 2-3 jours avant comme, ben voyons, je t'allais faire mes impôts. Oh! Ouais, c'est l'histoire de la vie. Dis-moi donc, qu'est-ce qui va pas, mon amour? Ah, ouais? Pis à part ça, qu'est-ce qui fait que t'es fâchée? Ouais? Il s'est passé ça? Ton jouet, il a fait ça? Je sais pas si vous avez compris, là, mais il est en train de dire des choses, là. Il est en train de nous expliquer pourquoi il est fâchée. Il est plein. Il est fâchée beaucoup. Non! Ça a pas fait de blou! Pis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été intense, son matin. C'est que l'on... Ah oui? Ben oui, on attend après ton lait. On attend de voir. On va voir, on en fait chauffer, peut-être que tu assoies. Oui. Il y en a plus de choses à dire, mon bébé. Oui. Oui. À pas, c'est qu'un bébé. Hop, 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 hop. Ah! Pas l'œil que ça se tendine, ça va, là. Il est presque une heure et quart, pis là, mes plans, ils avancent quand même pas pire. En fait, là... Ah ouais? J'ai un Lionel qui est comme en feu dans son exerciceur là-bas. Ouais. Je viens de faire un petit peu des jeux avec lui pour essayer de le fatiguer. Parce que, il y a à peu près 20 minutes, j'ai essayé de aller le coucher, mais je ne voulais vraiment pas, c'est de la grosse panique. Fait que là, on va faire des jeux, pis on va essayer de se fatiguer un petit peu avant d'aller faire un dodo. Parce que, normalement, un restaurant-là, il dort, là. Fait que, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Eh, palais! Pis là, moi, ça avance bien. J'ai plié une brassée de linge qui était dans ma sécheuse. J'ai fini une des brassées de mon... Voyons, ma boîte, là, qui avait pris l'eau dans mon sous-sol. Fait que là, j'ai étendu comme plein de mes pantalons de travail, là, sur les chaises en cuisine, parce que mon support à linge en bas, il est plein. J'ai une brassée qui est dans la sécheuse, j'ai une brassée qui est dans la laveuse. Fait que, ça travaille fort! Ça travaille fort! Pis là, j'avais faim pour dîner, mais j'avais pas le goût de manger un dîner. T'sais, j'avais vraiment le goût comme de manger des fruits, pis... J'avais le goût manger un déjeuner, bref, là. Fait que, je me suis fait mon yogourt avec des fruits. Fait que, j'ai mangé mon yogourt grec à la gousse de vanille, qui est vraiment très bon. Après ça, il y avait fraises, framboises, bleuets, pis j'ai mis mon granola tonique. Fait que, mon granola au café, à l'espresso, pis au chocolat noir, il est toujours aussi bon. Fait que, c'est ça, j'ai grignoté ça. Je bois de l'eau en masse, pis ma journée, ça passe vraiment super bien. Ouais. Lionel est en train de grignoter son étoile qu'il y a sur son exerciceur. C'est son nouvel amour. Ils sont best friends forever. Oui, hein? Il me regarde de même. Je pense qu'il sent mieux fatigué. Face de pète. Pis là, dehors, il pleut vraiment beaucoup. Fait que, c'est sûr que je pourrais pas aller prendre une marche. Donc, probablement que quand Lyo va s'endormir, je vais aller faire un petit peu de tapis roulant. Ouais. Je pense que je vais aller faire du tapis, pis écouter soit une émission ou un vlog. Pis ça va faire du bien. Oh oui! Comment ça va, Lyo? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Il n'y a rien à la télévision. Il n'y a rien à la télé, mon amour. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde, il n'y a rien. Mais non. Je le sais que tu la trouves belle. Tu la regardais tout à l'heure. Mais là, elle est partie. Ouais! Oh! Le beau rote. Hum! C'est ça. Mange ton étoile, mon amour. Mange ton étoile. Beau bébé. J'ai un beau bébé, là. J'ai un beau bébé, là. Pis j'ai un beau bébé, là. Je suis vraiment très bien entourée en ce début d'après-midi. Vous pouvez peut-être le remarquer avec ma sueur. Je viens de m'entraîner. Fait que j'ai fait... En fait, c'est ça. J'ai fait mon cardio. J'étais allée faire un 45 minutes de marche sur mon tapis. Pis après ça, j'ai vraiment eu comme un... un boost d'avoir envie de courir. Fait que j'ai fait un 10 minutes d'alternance, genre... J'ai eu une marche. Pis là, mon bébé pleure. Fait que je vais aller le voir. Oh, Seigneur! Ouais, je viens d'avoir un petit bout d'après-midi assez rock'n'roll. La dernière fois que je vous ai parlé, je pense que... Léonel venait de se réveiller. Fait que depuis ce temps-là, on a bu un liberon, on a changé la couche, on a changé Sandra Contour dans son lit, j'ai changé ses doudous. Pis j'ai aussi découvert... Mais en fait, il y a comme un nouvel indice qui me pousse à croire que probablement s'il y a une dent qui va sortir bientôt. Fait que... Ben en fait, moi, je suis sur un groupe Facebook pour les couches lavables. C'est accro aux couches lavables. Pis je vois beaucoup de conversations de filles qui disent que quand les bébés font leurs dents, souvent, leurs besoins sont plus acides. Fait que mettons, les couches vont sentir plus fort, bébé ne veut pas rester dans sa couche et des choses comme ça. Il veut être changé plus souvent. Pour ce qui est de la couche sent plus fort, moi, personnellement, je ne m'en rends pas compte. Je n'ai jamais eu de problème d'odeur jusqu'à maintenant. Mais, tout à l'heure, mon petit garçon a fait un numéro 2. Je l'ai vu et entendu faire son besoin. Pis deux secondes après, il hurlait. Mais, genre, hurlait, comme s'il avait mal. Fait que... On est allé changer sa couche, pis il avait les fesses rouges, rouges, rouges. Pis t'sais, il venait de faire son besoin, là. Mais il avait les fesses irritées, pis mon bébé a jamais les fesses rouges. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant qu'il y ait les fesses irritées. Fait que là, ça a comme été automatique, là. Parce que tantôt, quand je l'ai changé de couche, il n'y avait pas les fesses irritées, là. Mais en tout cas, bref. Là, je lui ai mis une grosse couche de crème bobo, la crème bobo de sourisette. Pis je lui ai changé sa couche. Pis là, il n'a pas l'air malheureux. Dès que j'ai changé sa couche, il a arrêté de pleurer. Ça a été automatique. Fait que je soupçonne fortement les dents. À part ça, sinon, là, j'ai ma brassée de couche qui est en train de faire son premier lavage à la laveuse. Mais en fait, ça doit être presque terminé, j'imagine. J'ai encore des vêtements... Oui! Dans la sécheuse. J'en ai rajouté d'autres que j'ai pliées tantôt dans mon gros panier qui va être vraiment lourd et difficile à monter en haut. Mais oui! C'est ça! J'ai comme l'impression que je suis quand même productive aujourd'hui. Ça va bien mon affaire. Je me sens motivée. J'ai, par contre, toujours pas sorti mes papiers pour l'impôt. Faudrait bien que je fasse ça. Pis ça sent vraiment bon dans ma maison. La nujoteuse, elle commence à sentir vraiment, vraiment beaucoup. Pis, tu sais, ça sent le porc. Ça sent comme le porc à l'ail, mettons, parce que là, dans le crockpot, il n'y a pas la sauce barbecue. C'est vraiment juste comme le porc avec la cassonade pis le bouillon de poulet, comme que je vous ai montré. Bref! Mais ça sent vraiment très bon. Ça commence à me donner... Ça commence à me donner faim. Pis là, d'ailleurs, je pense que je vais peut-être me prendre une collation. Parce qu'il arrive 4 heures, je commence à avoir un petit peu faim. Fait que si je ne veux pas comme sauter sur tout ce que je trouve, je pense que je vais me faire une collation. Pis je pense que je vais manger une banane avec du beurre d'arachide. Ouais, ce serait bon. Pis ça me donnerait un petit peu de protéines parce que là, aujourd'hui, je me suis quand même entraînée pas mal. Fait que dans ce temps-là, j'aime ça manger un peu plus protéines. Bon! Je disais qu'il était de bonne humeur, mais finalement, il ne l'est pas. Il s'est mis à hurler encore une fois. Pis là, update, j'ai... J'ai voulu aller vérifier dans le gros congélateur à ma mère au sous-sol, voir si elle avait encore des pains pour se faire des paninis avec le poulet... Le porc effilé... Avec le porc effilé... Avec le porc effilé... Et... Je descends, je rouvre la lumière. Pis t'sais, les meubles sont comme tous entassés. Fait que c'est difficile de rentrer dans la pièce. Mais qu'eux n'entendent-je pas? Touc! 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 Ça coule encore! Fait que là, j'ai sorti la moppe, j'ai moppeé le plancher. J'ai sorti... Là, je trouvais pas la chaudière. Fait que j'ai pris une poubelle qui était là, dans le fond. Pis... J'ai mis la poubelle en dessous d'où est-ce que ça coule pour que ça coule dans la poubelle et non pas sur le plancher. Mais crime! Ça a pas de faim, cette histoire-là! Fait que là, il va falloir que... Je vais texter ma mère pis je vais lui dire que ça coule encore. Je m'en viens vraiment écoeurée. Pis eux autres aussi, ils doivent être vraiment tannés de ça. Mais en tout cas, une chance que je suis allée dans le sous-sol parce que sinon, ça aurait encore coulé partout. Au moins, il y a comme plus de meubles là où ça coule. Fait que ça coulait comme directement sur le plancher et non pas sur un matelas. Mais... C'est quand même très désagréable. Pis t'sais, j'espère que ça brisera pas le plancher. Seigneur! Il reste 1h20 à ma mijoteuse. Pis là, je viens de... D'effilocher mon porc. Pis sérieusement, ben vous pouvez le voir au travers de la mijoteuse. C'était vraiment facile à effilocher. Pis ça sent bon. J'ai tellement hâte. J'ai hâte de mettre la sauce barbecue dedans pis de sentir ce que ça va sentir. J'ai l'impression que ça va être vraiment très bon. Pis finalement, mes parents, ils ont plus de pain à panini. Fait que je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre le mélange de porc et filoché sur des pains normaux avec du fromage, je pense. Pis les faire au four à panini. Pis ça va être ben bon. Ça va être ben simple mais ben bon. C'est maintenant là pour moi d'aller me coucher. J'ai pris un bon bain, j'ai lu en masse, pis là, je suis sceptiquée. Donc, je m'en vais faire de dos. Je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Pis on va se voir bientôt. Bye!